Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, revient sur la relation forte entre la France et l'Inde dans tous les domaines, de la lutte contre le terrorisme à celle contre le réchauffement climatique. Sa présence à Paris signifiait aussi un soutien vis-à-vis de la démarche qui est la nôtre de résister face au terrorisme, qui est un mal que les Indiens connaissent malheureusement de près. Le Premier ministre Baudi me le disait ce matin et j'ai repris son expression. Quand on regarde le XXIe siècle, nous avons plusieurs grands défis et actuellement nous avons deux grands défis devant nous. La lutte contre le terrorisme et la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut vaincre le terrorisme international parce qu'il menace nos existences. Mais si nous n'arrivons pas à lutter contre le changement climatique, la vie sera invivable, avec des conséquences de tous ordres, pas seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé, sur l'immigration, sur la paix et sur la guerre. Pourquoi l'Inde ? Parce que c'est un pays extrêmement important pour l'accord de Paris, à la fois par son importance, sa taille, la taille de sa population, mais aussi à cause de ses spécificités. Le Premier ministre Baudi est très engagé sur ces questions. Lui-même, lorsque, dans sa fonction précédente, il était Premier ministre du Gujarat, a fait beaucoup. Et là, comme vous le savez, puisque vous vivez en Inde, l'Inde s'est engagée dans un programme très, très ambitieux sur les énergies renouvelables, et en particulier sur l'énergie solaire. Nous avons parlé de cela avec le Premier ministre. Nous avons parlé également des problèmes plus larges posés dans le cadre de cette COP21, sur le financement, sur ce qu'on appelle l'adaptation, la différenciation, sur les nouvelles technologies, sur la façon dont les résultats devaient être transparents, comment pouvoir contrôler ce que faisaient les uns et les autres... Les Indiens sont honnêtes dans leur démarche. Le Premier ministre dit, moi, les énergies renouvelables, je suis tout à fait pour, mais ma ressource actuelle, c'est le charbon. J'ai 400 millions ou 500 millions de pauvres que je dois sortir de la pauvreté, donc je ne peux pas arrêter du jour au lendemain le charbon. Les Indiens nous disent, et effectivement c'est vrai, que par personne, ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que les Européens, ou encore plus les Américains. Mais comme ils sont extrêmement nombreux, évidemment, ça fait quand même une masse considérable. Donc il s'agit qu'ils se dotent, et qu'on les aide à se doter, de technologies et de finances qui leur permettent de faire le développement, mais un développement propre. On mettra une initiative très originale, qui est l'Alliance internationale pour le solaire, qui le propose avec toute une série d'autres pays, et bien sûr la France y est associée, qui est une initiative qui veut mettre en avant tout ce qui concerne l'énergie solaire à travers le monde. Et puis, ça c'est plus léger si je puis dire, c'est une idée qui est née d'une de nos conversations précédentes, lorsque je me trouvais en Inde il y a quelques mois, avec le premier ministre Maudi. Lui-même et François Hollande ont préfacé un recueil qui rassemble toute une série de pensées, de citations, d'analyses, d'auteurs, de philosophes à travers le monde et à travers les siècles. C'est un ouvrage de présentation modeste, mais qui montre bien que la Comatéens, c'est aussi une certaine conception des écologies du monde. Et c'est le titre qu'a cet ouvrage. Prochaine étape, la visite officielle du président français François Hollande en Inde, le 26 janvier 2016, à l'occasion du Republic Day, fête nationale indienne, dont il sera l'invité d'honneur. Sous-titrage ST' 501